Musique Chers participants et chers participants, chers partenaires, chers internautes, je me réjouis en ma qualité de représentant de l'Organisation internationale de la francophonie de vous retrouver pour ce direct d'annonce des lauréats du concours vidéo Escapades durables en Indien-Océanie. La représentation de l'OIF pour l'Océan Indien a lancé ce concours à l'occasion de la Journée Mondiale du Tourisme qui est célébrée le 27 septembre de chaque année. Mes remerciements vont tout d'abord à l'endroit de notre jury. Ces experts du tourisme se sont réunis par pays afin d'attribuer les prix de 300 et 500 euros aux vidéastes de leur territoire. La région Océan Indien a pour particularité son insularité. Une insularité qui réduit bien souvent le récit touristique de nos îles, aux plages et aux cocotiers. A travers ce concours, la représentation de l'OIF pour l'Océan Indien a souhaité offrir aux ressortissants de l'Indien-Océanie l'opportunité de revisiter la narration sur ce qu'est le tourisme dans l'espace de l'Océan Indien. Les Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles et les départements français de l'Indien-Océanie disposent d'une culture, d'une gastronomie, d'une biodiversité, pour ne citer que cela, qui méritent leur chapitre dans notre façon de penser le tourisme de demain mais aussi et surtout dans notre façon de construire nos projets touristiques d'aujourd'hui. Une narration qui vous a été demandée en français mais aussi en Malagas, en Chikomori et en créole. L'OIF met un point de noir en effet à promouvoir la diversité linguistique et culturelle car être francophone, c'est être riche de toutes ces langues qui irriguent la langue française que nous avons en partage. Dans ce concours, il vous a été demandé de retranscrire une expérience touristique durable dans un vlog d'une minute. L'idée est de vous amener à intégrer la logique du développement durable dans un secteur aussi porteur que celui du tourisme. Au travers des différentes catégories que sont la gastronomie locale, le respect de l'environnement, la promotion de la culture locale, l'expérience de volontariat, les participants ont donné un visage à cette notion parfois mal cernée du tourisme durable. Ils sont des Comores, de Madagascar, de Maurice, des Seychelles, de La Réunion et de Mayotte. Et chacun d'eux, par sa créativité, a permis de faire du durable un point incontournable du tourisme de l'Océan Indien et nous les en remercions. Il me plaît maintenant de passer la parole à Madame Marine Vaudi, chargée de communication à la représentation de l'OIF pour l'Océan Indien pour l'annonce des lauréats. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Merci Monsieur l'Ambassadeur. Chères participantes et participants, chers partenaires, chers internautes, je tiens également à féliciter tous les participants qui ont mis leur créativité au service du tourisme et notamment au service du tourisme durable. Nous avons reçu énormément de vidéos et le choix n'a pas été facile. Donc sans plus attendre, nous allons procéder à l'annonce des lauréats. Notre première escapade se déroule au Comore. Le lauréat du deuxième prix nous fait découvrir la biodiversité de l'île de Mouali. Il s'appelle Cheikh Amada Madi Adarabou. Voici sa vidéo. Il yu hanguvu na maturisti, haizi siwa za nafasi na ushuka moni mwai bahari. Liti ya la munduni lihentiwa ambayo rezervu ya Ramsar. Harwa mujuwa tamia, unogu julihanoa halitina la mwana nyamba. Moujikao ou hifadu hanguvu zinkasa harwa yi Masiwa Komore. Nabila Uduwala zi livingstone zinondema ekaondibwavu kassibhano na kasede mwali nanzuwani harwa yi dunia. Quel paysage époustouflant n'est-ce pas ? Le lauréat du premier prix nous emmène dans les massifs de la grille de Diboni Amandvou et s'appelle Ibroua Kamardin. Voici sa vidéo. Nuhibwani ya mavu, wende nuparaniha milima minji halisi, ilio bali na bali. Nuharuma umkabala unu, wahe Komore unungazija. Hojimlifu wahe milima inu ipangatare hi muhimu kabisa. Ompangiho waki aswili wahe milima inu ipangatare hi muhimu hu haruma umbasawuo no tafiti wahoo wajeni wajawo unu umor. Sibahi hunu edima lofai kabisa. Maintenant, direction Madagascar. Nous commençons avec le lauréat du deuxième prix. Il nous fait visiter la mangrove de l'île Sainte-Marie. Il s'appelle Kads Myariluv Ravoussou. Et il n'a rien perdu de son âme d'enfant. Regardez ! Chère forêt bizarre, Tu me fais si peur, Tu es la forêt la plus terrifiante que j'ai vue. T'es branchée par pieds partout, Se jetant dans l'eau comme des tentaques. Comme si elle allait s'animer, Si on tombait, C'est comme si un crocodile ou un serpent Allait surgir de chaque recoin. Mais je voulais t'admirer, Chère forêt de mangrove, Arbe vertueux et mystérieux. Tes ressources sont magnifiques. Tu purifies l'air en absorbant le gaz carbonique. Tu tempères notre bonne vieille terre En nous protégeant de ce fameux effet de serre. Chère forêt de mangrove, Je suis venue ici, J'ai surmonté ma peur, Pour te dire merci, Et admirer ta grandeur. Un jour, c'est moi qui te protégerai, Comme tu nous as toujours protégés. Une escapade pleine d'émotions, n'est-ce pas ? Dans un tout autre genre, Découvrons maintenant le lauréat du premier prix. Il s'appelle Steven Rondre Amalala. Il nous fait découvrir la gastronomie locale malgache, Alliant cuisine de rue et gâteau traditionnel. De quoi vous donner l'eau à la bouche. Regardez ! Madagascar ? C'est beau ! Mais pas que ! Madagascar ? C'est bon aussi ! La gastronomie locale, vous aimez ? On vous présente la street food malgache. Elle est sans gaspillage et sans emballage plastique. Enfin presque ! Depuis des siècles, Les feuilles organiques sont utilisées comme emballage pour le coube et le soulboule par exemple. Dans la culture malgache, tout est utilisé. Ce qui ouvre le champ des possibles. Et si aller vers l'avenir, c'était reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Ça vous a donné envie ? Prenez un screen maintenant ! Bon, voilà ! Bon appétit ! Comment on dit chez nous ? Mais c'est tout le monde ! Et si aller vers l'avenir, c'était reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Une phrase qui donne à réfléchir, elle se trouve au sud-est de Madagascar. Les réunionnais l'appellent l'île sœur. Vous l'avez compris, notre prochaine escapade se déroulera à l'île Maurice. Ravi Loukoun, lauréat du premier prix, nous emmène dans un moment de déteint et nous montre comment profiter de l'environnement tout en le respectant. À vous les studios ! Salut, je suis Ravi de l'île Maurice, une île paradisiaque connue pour ses belles plages. Et là, je vous invite à découvrir mon expérience locale sur nos plages. Le tourisme, qui est un des piliers économiques de notre pays, dépend énormément de notre belle plage. À la plage, les week-ends, c'est ma passion de me reconnecter avec la nature, surtout pour me ressourcer après une semaine de travail. Ce genre d'activité a un minimum d'impact sur l'environnement. Des fois, je peux même passer la nuit dans un petit camping et je profite d'une glace à la Mauricienne. Bien sûr, avant de partir, je m'assure de jeter mes déchets à la poubelle de recyclage. Je vous invite à venir nous rejoindre à Maurice pour vivre cette expérience de tourisme durable. Et oui, des gestes simples pour un environnement préservé. J'espère qu'on en a pris de la graine. Retournons maintenant dans l'archipel des Comores. Le lauréat du premier prix nous fait découvrir Mayotte. On retrouve Abdou Djabaouidine dans une escapade tout en couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle belle biodiversité marine nous avons là ! Notre dernier lauréat nous vient de la Réunion. Il remporte donc le premier prix. Jean-Guy Nakart nous emmène dans le Cirque de Mafate pour une expérience de volontariat unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Faire découvrir le Cirque de Mafate à des personnes en situation d'handicap est un exploit. Il s'agit d'un site touristique qui n'est accessible que par la voie pédestre. Merci pour cette belle démonstration de tourisme inclusif et durable. Ainsi s'achève la première phase du concours Escapades Durables en Indien-Océanie. Nos 6 lauréats verront leurs vidéos publiées sur la page de la représentation de l'OIF pour l'Océan Indien. Et maintenant, la délibération repose sur vous. En effet, la vidéo qui remportera le plus grand nombre de réactions du public se verra décerner le prix de 1000 euros. Excellente journée à toutes et à tous. On compte sur vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada